Donc, on allait corriger l'exercice qui était à faire aussi pour aujourd'hui. Donc, c'était le 20, page 300. Donc, il faut montrer qu'il y a des droites 150. Donc ici, par rapport au cours, on n'était pas obligé d'utiliser, donc de regarder les vecteurs directeurs. Enfin, ce n'était pas nécessaire, puisqu'on nous demande de prouver que c'est 50. Donc, vous savez que c'est 50. Donc, autrement dit, deux droites 150, si elles ont un point en commun. Donc, si elles ont un point en commun, ça veut donc dire que le système, il a une unique solution. C'est-à-dire que le système veut dire qu'il va exister un T et un S, tels que les X sont égales, les Y sont égales, et ici, il y a une erreur, ce sont les Z. D'accord ? Donc, ici, on peut le voir qu'ici, ici, donc là, ce serait plutôt Z, bien sûr. Il y a une petite erreur de livre. Donc, je résous, tout simplement. Donc, il va exister un S et un T, tels que les abscisses sont égaux, tels que les ordonnées sont égales, tels que la cote est égale. Donc, je résous. Ici, ce que je peux faire, c'est une méthode par substitution, puisque là, je peux voir que dans la première équation du système, je peux exprimer S en fonction de T. Donc, ce que je fais là. D'accord ? Ensuite, tous les S dans les deux autres équations, je vais les substituer par l'expression en fonction de T. Donc, 3T plus 1. Donc, là, je mets 3T plus 1. 3T plus 1. Donc, là, ensuite, je ne touche pas à ma première équation. Dans les deux autres, j'ai deux équations du premier degré, avec une seule inconnue. Donc, je résous, je développe et je réduis. J'obtiens ceci. Donc, moins 7T égale à 0, KT égale à 0. J'en déduis donc que dans les deux cas, T égale à 0. Donc, c'est bon. Il n'y a pas d'incohérence. Et comme T vaut 0, en remplaçant T par 0, j'ai S égale à 1. Donc, le système, il a une unique solution. T égale à 0, S égale à 1. Donc, A et... Delta et D sont séquante en un point que je nommerai A. La question que je pose en plus de l'exercice, c'est quelles sont les coordonnées de ce point A. D'accord ? Je vais se mettre sur pause et essayer de le faire. Donc, les coordonnées de A, ici, c'est tout ça. Il faut juste comprendre que les valeurs T et S ne sont pas les coordonnées de A. En fait, ce sont le paramètre qu'il faut pour trouver les coordonnées de A. Donc, pour T égale à 0, je vais remplacer ici T égale à 0. OK ? Donc, je peux prendre ça, si on a une vision ici. Là, quand je remplace T par 0, je vais avoir des coordonnées X, Y, Z. Donc, quand T vaut 0, ça fait 2, moins 1, 1. Donc, 2, moins 1, 1, ici. C'est quand T vaut 0. Donc, c'est le point A. C'est donc le coordonnée de 1, moins 1. Ça, je le trouve sur la droite D. Et si je veux trouver le point A, le point d'intersection, sur delta, je remplace cette fois-ci le paramètre S par 1, puisque S, il vaut 1. Donc, si je remplace par 1, ici, 1 plus 1, ça fait 2. Là, 2, moins 3, ça fait moins 1. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, on a les mêmes coordonnées. Donc, c'est juste pour vérifier. Il n'est pas utile de le faire, mais c'est juste pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ça permet de vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada